Pas simplement les lunettes roses, mais les bonnes lunettes pour aller chercher une bonne hygiène d'humeur. Et là, j'ai trois conférences complètement différentes, mais qui vont chercher à chaque fois le bon fil, enfin le bon fil pour arriver à capter et gonfler bien sa toile. Qui parmi vous a des chaussures trop petites ? Qui parmi vous a des chaussures trop serrées ? Ça passe. C'est une conférence qui parle justement du dépassement de soi, du surpassement de soi. En fait, c'est trop loin. On a des limites et on a tendance à aller les forcer. Oui, je dois avouer que pour cette conférence, je voulais me faire belle pour vous. Alors, j'ai mis mes plus jolis et surtout mes plus hauts escarpins. Alors que si on prend soin déjà de ces bonnes limites, on est dans l'injonction de la performance. Bon, maintenant, il faut que je vous avoue, ça me fait terriblement souffrir parce que c'est un petit peu. Pour aller où ? On entame des peurs, un apprentissage et après on s'ouvre, mais tranquillement. Et progressivement, on va arriver à atteindre des limites, mais qui sont les nôtres, qu'on a choisis. Et d'essayer autre chose. Vous savez quoi ? D'être confortablement bien dans mes chaussures, bien dans mes bottes. Tu l'as vu ? Tu l'as vu ou pas ? Ma deuxième conférence, c'est Smile Power. Parce que je sais, on sait tous que le lien social, l'interdépendance les uns avec les autres, c'est ce qui nous nourrit. C'est ce qui fait qu'on a envie de vivre. Le lien avec l'humain, c'est essentiel. Et t'es passée devant, tu l'as vue ? Sauf qu'en fait, on a oublié. On est plutôt à baisser la tête, à changer le regard. La force de cette conférence, c'est qu'on comprend que le sourire, le rire, le partage, c'est ça qui nous fait vivre. Le langage des couleurs, ça aussi, c'est une façon de rentrer en interaction les uns et les autres. Vous connaissez le rouge, l'orange. Et il y a aussi le Flower Power, qui nous donne envie et être en vie. Il va embaumer votre journée, sucrer votre discours et puis surtout créer du lien entre vous et nous. Je vais pouvoir vous raconter comment je me suis envoyée en l'air hier, toute seule, dans le train. Cette conférence, elle s'appelle « Et si on s'envoyait en l'air ? ». Elle parle du lâcher prise. Un bon dimanche, nous étions tous entre amis, assis à une bonne table, le ventre bien plein, le breuvage bien rempli. Et un de nos amis, Domi, dit « Et si on allait prendre un bon bol d'air ? ». On passe son temps à vouloir avoir de l'emprise sur ce qui n'est pas dans notre contrôle. On est là à travers cette conférence pour parler de cette bulle d'air. On va gonfler la toile personnelle de bien-être pour s'envoyer en l'air. Nobelia, une de mes amies vénézuéliennes, nous imagine aller dans le placard, prendre chacun son bol. Alors un saladier, un petit bol, un petit ramequin. Et puis aller dehors, remplir l'air, le fermer. Et puis une fois qu'on l'a à la maison, on peut aller le chercher en réserve si on en a besoin. On va construire quelque chose pour aller vers notre bien-être. Pensez à soi. Et vous, quelles sont vos clés, vos ressources ? Pensez à soi, s'offrir une pause, savoir se poser et arrêter que tout le monde s'interpose. Être bien ancré pour soi. Moi, ce que j'ai dans la vie, c'est la rigologie. Ce que j'aimerais là, c'est de pouvoir ramener tous vos rires avec moi et que je les enferme dans la boîte, mais pas très longtemps comme ça. Dès que je partirai, je pourrai de nouveau me les rendre dans le cœur. Allez, je vous écoute. Ha, 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 ha. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada